J'ai mes bottes d'hiver dans les pieds. Ah ouais, c'est une piscine aux bottes. C'est vraiment un super bel endroit pour mettre un piège photo. On dit souvent que la nourriture est meilleure quand on mange dehors. En tout cas, pas des doses sur le gaz. Ça fait plus d'un an que je suis venu ici. Je suis venu en 2021, septembre, octobre. On voit qu'il y a un castor qui a coupé un arbre. Et je dois dire que j'ai des émotions qui sont quand même super fort en entrant sur ce territoire-là. Parce que l'année dernière, j'ai vécu des moments ici qui étaient absolument extraordinaires. J'ai parlé des orignaux. J'ai vu des grands ducs qui étaient perchés au-dessus de la tente. J'ai vu des cieux étoilés qui n'avaient aucun bon sens. J'ai bien dormi dans ma tente à cet endroit-là. Il y a une belle rivière juste à côté. J'ai vu un lynx, j'ai vu des loutres juste à côté. Ça a donné naissance à plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Et là, je suis de retour avec l'objectif de prendre des coordonnées GPS parce que je voudrais louer le terrain qui est là-bas pour installer ma roulotte. Et puis, avec le temps, construire un petit chalet, c'est le rêve de ma vie d'avoir un petit chalet sur le bord d'un lac. Alors, je suis quand même fébrile. On s'entend que ce n'est pas pour demain matin, ce plan-là. Mais, au moins, si je suis capable de louer le terrain, ça va être une étape d'entreprise. Un premier pas de poser vers l'accomplissement de cet objectif-là. Là, cette nuit, ce soir, il nous annonce quand même... Tabarouette, c'était quoi, ça? Il nous annonce un ciel dégagé. Mais demain, il annonce énormément de pluie. Alors, j'espère qu'on va avoir vraiment un ciel dégagé ce soir. J'aimerais ça faire des photos d'étoiles. Sinon, ça va être vraiment de quoi, de très simple avec les couleurs d'automne. On va faire les images qu'on pourra. Sous-titrage ST' 501 Bon, bien, il est 15 heures. On va aller prendre des images du site que j'ai ciblé pour installer mon terrain, pour louer le terrain. Parce que la MRC qui loue le terrain demande d'avoir des photos. Puis, on va chercher aussi les points GPS. Ça va se passer avec Google Maps. Puis, en même temps, maintenant qu'elle est là, on va installer une petite caméra de surveillance pour cette nuit. Bon, là, c'est juste une nuit. Les chances qu'on capte quelque chose sont assez minces. Mais la dernière fois que j'ai fait le tour de la pointe, est-ce qu'on a un genre de lac? La dernière fois que j'ai passé là, il y avait des traces de lingues. Ça avait des traces d'ours. Ça avait des traces d'orignales. Ça fait que si on était capable de capter ça, de capter quelque chose cette nuit, ça serait très agréable. Puis, évidemment, tant qu'elle est là, on va amener aussi une caméra. On va essayer de faire un peu de paysage. Ça, c'est un macro Grand Angle. On va faire de la macro... Bref, on va s'amuser. En tout cas, ça serait vraiment super si le ciel restait comme ça ce soir. Ça nous permettrait de faire des photos d'étoiles. Il y a un lac ici, juste à côté, avec un point de vue sur le nord. Les horaires boréales, il y en avait ces temps-ci. Ça fait que c'est plein de traces d'orignales ici. On va faire des horaires boréales. C'est toujours des images qui sont populaires, qui scorent bien sur les réseaux sociaux. Et pour l'humain qui est sur le terrain pendant qu'il les observe, c'est quand même tout qu'un spectacle grandiose. Mais ici, moi, je ne me fais plus trop d'attente avec le ciel la nuit. Ça change tellement vite ici. Tantôt, il y avait plein de nuages. Puis là, c'est complètement dégagé. Tantôt, quand les nuages ont arrivé, il faisait froid. J'ai rajouté un kangourou par-dessus mon chandail en dessous de mon manteau. Là, le soleil sort. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Ce qui est le fun, en plus, c'est que, c'est vraiment une plage de sable. Pour se baigner. bon c'est sûr que là je ne me baignerais pas, ça a l'air frais dans la tabarouette mais c'est toujours plus intéressant de se baigner quand c'est du sable que dans de la hausse tabarouette, regarde ça les amis hé c'est frais, 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 frais il y en a des vieilles, ça c'est vieux, ça c'est d'aujourd'hui il passe ici, ah ouais c'est piscité au bout allez regarder ça c'est gros ça, regarde pas d'à côté c'est aujourd'hui ça un terrain c'est tout le temps plus le fun s'il y a des animaux parce que moi on s'entend que ça serait une genre de station de photo animalière que je ferais ici dans le coin là hé ça serait pas, je peux venir mourir ici héhéhéhhop il y a deckt à mes petits points ici héhéhéhéhéh et des griffins Pour l'instant, je vois juste des traces d'orignales. La dernière fois, j'avais vu des traces de lingues ici. J'ai trouvé une place où installer la caméra, vu qu'elle n'avait pas d'air et qu'elle était vraiment piqué sur le bord qui m'intéressait, je me suis pris un billot. Je l'ai placé sur le bord, j'ai essayé de cacher la caméra le plus que je pouvais dans la végétation, mais sans que la végétation la déclenche durant la nuit. On va voir si on va avoir quelque chose qui va passer sur la plage durant les quelques heures qu'on est ici. Parce que là, je pense encore une fois juste une nuit. Cette année, c'est plus compliqué de rester longtemps. Alors, on s'entend que si je la laissais ici deux, trois semaines, un mois, c'est sûr que j'aurais plein de trucs. En une nuit, il faudrait vraiment être chanceux. C'est vraiment un super bel endroit pour mettre un piège photo. Parce que regardez, l'orignal, s'il passe, ce qu'il va y avoir en arrière, c'est tout ça ici. Il va y avoir l'orignal avec un paysage comme ça, c'est vraiment pas plate. En fait, ici, ce serait un vrai piège photo avec une vraie caméra et des flashs que je voudrais installer. Mais là, cet été, j'ai scrappé mon détecteur de mouvement, il s'est renversé et il y a de l'eau qui est rentrée dedans. Fait qu'il faut que j'en rajoute un autre. Bon, je vous montre la caméra. Alors, la voile est juste ici. Elle est quand même dissimulée. C'est sûr qu'elle sent le plastique. Les mammifères, ça a l'odorophin. L'orignal est moins stressé avec le plastique et les caméras. Moi, je l'ai vu souvent s'approcher de mes pièges. Les ours, ça ne les dérange pas trop non plus. Pour les canidés, ça, ils sentent ça bien loin. Fait qu'il faudrait que ça reste longtemps sur place pour qu'ils s'habituent. Fait que je ne compte pas trop sur ce qui s'appelle les canidés. Mais on aurait des chances d'avoir un orignal là. Fait qu'on la part et on continue notre petite marche. Fait qu'en aille. Mais là, on va être chins. Fait qu'en aille. Ça va être une chose de déranger pour qu'ils s'habituent. Fait qu'ils s'habituent. je me réchauffe un peu avec mon petit feu puis on va essayer on va essayer les grandes ici on avait vraiment vraiment beaucoup pour le ciel ben vous voyez on n'aura pas beaucoup de bonheur de ce côté là j'ai bien l'impression je pense pas qu'on va avoir une soirée d'étoiles vraiment riche mais de toute façon l'objectif principal en venant ici cette fois ci c'était vraiment moi d'aller chercher mon terrain savoir exactement c'était où que je voulais installer c'était quoi le terrain que je voulais louer puis tout ça fait que la photo animalière elle passe en deuxième là pour ce jour-ci puis on va dormir dans la tente cette nuit il va faire frais il va garder mon m'a tout ça fait m'a tout ça fait m'a tout ça fait m'a tout ça fait c'est parti m'a tout ça fait Il est 19h20. C'est la nuit noire. Il fait frette en tabarouette. J'ai un chandail chaud plus un kangourou, mon manteau d'automne, puis là, je viens de mettre mon manteau d'hiver par-dessus. J'ai mes bottes d'hiver dans les pieds, mais là, le ciel est absolument extraordinaire. Alors, je me dépêche de me faire une petite bouffe vite, vite. Puis après, je pars avec la caméra, puis je m'en vais sur le bord du lac. On va aller faire des photos d'étoiles. Je croise les doigts pour les horaires boréales, mais bon, même s'il n'y en a pas, la voie lactée est complètement hallucinante. Alors, on devrait avoir des photos, des images qui vont être franchement agréables. Je me dépêche, puis le lac est peut-être à 5 minutes à pied. Je vais au moins avoir des reflets d'étoiles sur les eaux du lac gelé. Voilà! Juste d'avoir le privilège d'être ici, seul, en pleine nuit, avec un spectacle comme ça. Il n'y a pas un son, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas d'humain. Je suis vraiment au bout du monde avec la voûte étoilée. On fait des images. Bon, évidemment, il faut apprécier d'être tout seul, puis apprécier la nuit pour faire... Pour aimer faire ce que je fais. Mais si tu es bien avec la solitude, puis d'être seul dans la forêt à deux heures de la ville la plus proche, tu vas trouver que c'est tout un privilège que cette affaire-là. Bon, super, les amis. Ça a été une nuit froide, mais j'ai super bien dormi. Le monsieur Heater, il a fait vraiment sa job. En fait, ça c'est nouveau. Avant, j'avais une autre chaufferette dans la tente, puis ça fonctionnait moins bien. Celui-là, sérieusement, ça chauffe tellement quand... Oups, il y a des mésangers qui sont en train de ramasser mes plures de patates. Ça chauffe tellement, là, le monsieur Heater, qu'en fait, il faut que tu l'arrêtes, il fait trop chaud. Ça fait que là, le seul problème, c'est que j'ai manqué de gaz. Alors, toujours bon d'avoir deux cartouches, ou en tout cas, s'assurer d'en avoir une qui est pleine, parce que c'est pas super le fun durant la nuit, descendre au camion pour aller chercher une deuxième cartouche. Mais, puis hier soir, bien, je suis content. Quand, là, la pluie semble s'en venir, je m'éterniserai pas ici ce matin, là, je vais ramasser les affaires, puis... Ah oui, c'est un mésanger, je vais le voir, il est juste là. On s'éternisera pas, on va rentrer avec Hamon. Mais bon, ma mission est accomplie, là. Les infos pour le terrain, c'est fait. Puis j'ai des photos d'étoiles en bonus. On peut aller faire un tour à Montréal, maintenant. À la prochaine.